En plein cœur d'Abidjan, dans le quartier d'Adjame, cette allée fait partie du marché Roxy, le plus grand marché de faux médicaments d'Afrique de l'Ouest. Hawa dit être vendeuse ici depuis deux semaines. Sur son étal, des centaines de plaquettes s'empilent. Médicaments pour la fatigue, le palu, la pleine de vente, tout. Faux médicaments ou médicaments détournés du circuit légal, ils sont ici exposés à la chaleur et à l'humidité, mais attirent tout de même les clients. Voici les prix de pharmacie ici. À la pharmacie, ils ont mis... Il y a des prix de 6 000 qui ici, tu peux en avoir à 4 500 comme ça. À la pharmacie, il y a des prix de 2 840 et quelques fois, mais ici tu peux avoir ça à 2 500. Quand il n'y a pas trop de moyens, je viens ici, mais quand ça va, je fais à la pharmacie, ça revient au même temps. Comme Wilfried, 40% de la population ivoirienne achèterait des médicaments dans la rue. Ce marché a été fermé plusieurs fois par les autorités ivoiriennes. Mais à chaque fois, les vendeuses sont revenues. À quelques pas de là, la lutte contre les médicaments de rue s'organise. Cette pharmacie s'est dotée depuis un an d'une technologie innovante en Côte d'Ivoire, développée par la start-up Meditect. Je scanne là, ça met OK. Et là, ça nous donne le nombre de boîtes. Lorsque nous scannons le médicament, il permet en fait d'inscrire que le médicament est arrivé dans notre pharmacie. Ça permet d'inscrire ça. Donc si nous n'avons pas scanné le médicament, lorsque notre patient, lui, il prend le scan patient, il scanne le médicament, il peut avoir l'authenticité, mais il ne sait vraiment pas d'où ce produit est arrivé. Grâce à un QR code, le patient pourra alors retracer le parcours de son médicament du laboratoire à la pharmacie. Pour l'instant, seules les boîtes du laboratoire UPSA, partenaire de Meditect, peuvent être authentifiées. L'application va plus loin. Elle propose aussi un outil permettant de substituer un médicament pour un autre contenant la même molécule. Le but, ne pas laisser repartir le patient sans son traitement. L'application, gratuite pour les pharmaciens et les patients, serait utilisée par 80% des pharmacies ivoiriennes et sera bientôt lancée au Sénégal et au Cameroun. Pour Meditect, la lutte contre les médicaments de rue passera par la numérisation des services en pharmacie, une nécessité selon elle pour les rendre plus attractives que celles des rues. Et la start-up souhaite aller plus loin que la traçabilité. Pour cela, elle mise sur ces deux objets. On amène un geste métier, le fait de scanner. Nous, on a envie d'amener ces nouvelles technologies et on profite du fait qu'Internet soit partout, à travers toute la sous-région. Il y a une très bonne pénétration des smartphones aussi. On arrive avec une solution qui est mobile, une solution qui est digitale, qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on peut avoir un impact très fort par rapport au quotidien dans les pharmacies. Ces outils regrouperont traçabilité des médicaments, suivi du patient et approvisionnement des stocks pour éviter toute pénurie. Cette nouvelle solution numérique sera commercialisée en janvier 2022 en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Et peut-être, un jour, dans toute l'Afrique francophone. Yacine Sio et Florent Bardos pour VOA Afrique, Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada